Sous la présidence tournante de la Russie, le sommet des BRICS Plus s'est tenu la semaine dernière à Kazan, la capitale du Tatarstan, dans le sud de la Russie. Cependant, il est important de rappeler que ce sommet s'est tenu quelques jours seulement après ceux de la Communauté des États indépendants, CEI à Moscou, et de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, à Islamabad, capitale de Pakistan. Ce n'est pas pour rien que de nombreux observateurs internationaux considèrent le sommet de Kazan comme le plus important événement de l'année 2024 et celui qui fixera un cap décisif pour les années à venir. Étant donné que la déclaration finale de 40 pages des BRICS Plus reprend l'essentiel des résolutions prises lors des sommets de la CEI et de l'OCS, deux organisations eurasiatiques de poids sur la scène internationale. Le 24e sommet de l'OCS, partenariat établi en 2001 à la suite des cinq de Shanghai, s'est tenu les 15 et 16 octobre à Islamabad, capitale du Pakistan. Aujourd'hui, l'OCS compte dix membres à part entière, à savoir la Chine, la Biélorussie, l'Inde, l'Iran, le Kazakistan, le Kyrgyzstan, le Pakistan, le Tajikistan, l'Ouzbékistan et la Russie. L'Afghanistan et la Mongolie sont déjà membres observateurs et l'Arménie, l'Azerbaïdjan, Bahrain, le Cambodge, l'Égypte, le Koweït, les Maldives, le Myanmar, le Népal, le Qatar, l'Arabie Saoudite et le Sri Lanka, la Turquie et les Émirats arabes unis ont participé également à ce sommet. Ils ont été rejoints également par des invités de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, de la CUI, de l'ONU et une représentation du Turkmenistan. Une longue et vaste liste d'États représentant géopolitiquement parlant toute l'Eurasie et la zone côtière du Rimland, selon la définition du géopolitologue et du géostratège américain Nicolas Pickman. En effet, ce dernier suggère le contrôle de toute la ceinture territoriale côtière englobant l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, le long de la côte sino-coréenne jusqu'à la mer, dans une stratégie d'endiguement de l'Eurasie, en particulier la Russie et la Chine. Les deux seules puissances capables de remettre en cause l'hégémonie occidentale avec son noyau dur anglo-saxon. S'agissant d'un partenariat centré sur les questions de sécurité et donc avec un agenda au moins potentiellement militaire, ne parlant d'une réunion qui peut être une épine dans le pied de l'OTAN et de l'Occident dans son ensemble. Les BRICS Plus ont besoin d'un système de défense intégré qui harmonise leurs différences et leurs spécificités, surtout à l'heure où le partenariat s'élargit et où les nouveaux membres n'ont pas la force militaire réelle des grandes puissances. Dans un monde multipolaire, cela est normal car la capacité militaire est redistribuée entre de multiples acteurs participant au même scénario. La force polarisante hégémonique est perdue et un équilibre s'établit composé de différents magnétismes qui doivent rester en contact et en équilibre constant pour subsister. L'économie des BRICS et la politique du partenariat risque d'être compromise, l'hégémonie étant encore très forte et bien ancrée, avec donc la capacité de saper les étapes de réalisation de la transition multipolaire. Ainsi, existe-t-il une possibilité, non déclarée officiellement mais théoriquement plausible et confirmée par certaines rumeurs, qu'une alliance soit en préparation entre les BRICS et l'OCS, c'est-à-dire entre les deux poumons du monde multipolaire émergent, l'un économique et l'autre stratégique ? Cette union conduirait-elle le nouveau bloc à avoir une force de cohésion supérieure à celle de l'OTAN et par conséquent à représenter un adversaire avec lequel il faudrait compter ? Alors pour discuter de toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris le général Dominique Delawarde, ancien chef renseignement guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Mon général, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Alors mon général, le renforcement du Rimland pour reprendre la terminologie utilisée par Nicolas Spickman est une condition nécessaire à l'intégrité de l'Eurasie. Je crois qu'on serait d'accord pour dire que ce n'est pas une possibilité seulement, mais une nécessité, parce que la stabilité des pays et riverains n'est pas seulement une question stratégique, elle est aussi économique et politique. Alors ma première question, cette réunion des dirigeants de l'OCS intervenue quelques jours avant le début du très attendu sommet des BRICS plus à Cazan, d'où a émergé la ligne organisationnelle de la nouvelle majorité mondiale, ou du moins ces lignes programmatiques sur tous les plans, était-elle un signal fort à l'adresse de l'OTAN ? Non, je ne crois pas que la question se pose dans ces termes-là. L'OCS et les BRICS ont été créés à l'issue du bombardement de Belgrade, quelques années après, deux ans après pour l'OCS et neuf ans après pour les BRICS. Ils ont été créés en réaction à l'Occident et chacune avait sa propre logique. Poutine s'est aperçu au moment du bombardement de Belgrade qu'il n'avait pas pu réagir face au démembrement de l'ex-Yougoslavie et parce que la Russie d'alors n'était pas suffisamment puissante. Donc il a compris et la Chine, simultanément, a été humiliée lors du bombardement de Belgrade et elle avait compris aussi à cette époque-là que… Rappelant que l'ambassade de Chine, justement, à Belgrade a été bombardée lors… Oui, oui, elle avait été humiliée à Belgrade et elle n'avait pas pu réagir, pas plus que la Russie parce que la Chine, en l'an 2000, c'était rien du tout en termes économiques, en termes… elle n'avait pas la puissance qu'elle a aujourd'hui. Donc à l'époque, Poutine avait compris qu'il lui faudrait, s'il voulait éviter le sort de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire le démembrement à terme de la Russie, il a compris très tôt qu'il fallait qu'il s'organise et il a construit donc toutes ces alliances et en particulier l'organisation de coopération de Shanghai qui a été la première d'entre elles avec la Chine et la deuxième alliance qui a été les BRICS aussi avec la Chine. Donc ces deux alliances ont été construites en réaction à l'OTAN, mais chacune avait sa raison d'être, c'est-à-dire que pour l'organisation de coopération de Shanghai, c'était surtout une affaire de sécurité dans la région et puis les BRICS, ça avait plutôt un volet économique. Donc chacune de ces organisations a son rôle à jouer et je pense que l'esprit même de la multipolarité, c'est de ne pas tout mélanger et de ne pas faire comme l'OTAN une structure intégrée dans laquelle il y aurait un chef ou un couple de chef, Russie-Chine par exemple, qui contrôlerait tout. L'esprit des BRICS, ça n'est pas ça. L'esprit des BRICS, c'est la diversité, c'est le respect mutuel des uns et des autres et c'est ça qui crée l'attraction des BRICS pour tous les pays qui demandent à rejoindre les BRICS. Les pays en ont un peu marre de l'hégémonie organisée anglo-saxonne qui veut réjanter le monde. C'est en réaction à tout ça qu'on cherche à… Donc général Delavarde, si j'ai bien compris, pour vous ce sont des organisations qui ne sont pas forcément anti-Occident ou anti-OTAN ou anti-Europe ou anti-États-Unis, mais c'est-à-dire que c'est une nécessité de fait par rapport à l'agression de Belgrade et tout ce qu'elle suscitait comme inquiétude dans le monde. Donc si j'ai bien compris, ce sont des organisations qui veulent protéger les pays membres, mais pas forcément pour déclencher un quelconque hostilité à l'égard de l'Occident ou de l'OTAN. C'est ça, mais elles se sont construites, il faut quand même le noter, un peu en opposition aux agressions de l'OTAN. Elles se sont construites en raison et elles se sont sans arrêt précisées en raison des agressions permanentes de l'OTAN. Donc ça, c'est quand même… Elles ne sont pas anti-OTAN, mais elles ne sont pas non plus pro-OTAN, c'est-à-dire qu'elles se méfient énormément du pouvoir de nuisance de l'OTAN, du pouvoir de nuisance économique, du pouvoir de nuisance éventuellement militaire de l'OTAN et donc elles s'organisent contre ça. D'accord. Alors, les raisons qui justifient la création, la nécessité d'une alliance entre l'OCS et les BRIC sont nombreuses. Je crois que nous avons cité pas mal en ce moment en répondant à la première question. L'Occident continue de promouvoir, en effet, ces dernières raisons qui sont objectives. La première est que l'Occident continue de promouvoir les guerres et la destruction avec une diplomatie agressive et une tentative exaspérée de continuer à contrôler le monde sans accepter que l'ordre fondé sur les règles qu'ils ont créées, notamment les Américains, ne s'applique plus. Et leur droit international est pratiquement mort. Il n'est plus logique donc de raisonner avec des paradigmes rédigés par les bureaux des bureaucrates de Washington et de New York. Alors, mon général, le génocide qui a lieu actuellement à Gaza en Palestine et qui rend presque impossible une quelconque intervention internationale en raison de l'équilibre de guerre qu'Israël et les États-Unis ont créé, menaçant toute la région d'une apocalypse nucléaire tout en accusant l'Axe, l'Iran et l'Axe de la résistance d'être les responsables, faussement responsables. Alors, pourrait-il accélérer justement la création d'une alliance OCS-BRIX-CEI ? Ou pas forcément, pour aller un peu dans ce que vous avez développé dans la première question, pas forcément une alliance, mais disons une coordination pour faire face à toute éventualité d'agressions militaires ? Oui, je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza va accélérer en tout cas la montée en puissance des BRICS, de l'OCS et de tout ça, parce que le monde entier est effaré et se tournera de plus en plus vers l'OCS et vers les BRICS. Donc, ça va accélérer, mais pas forcément la fusion des deux. Ça va accélérer le côté anti-occidental des BRICS qui n'existaient pas forcément au départ, mais qui le deviennent au fur et à mesure. C'est clair qu'aujourd'hui, le monde ne peut plus accepter cette hégémonie qui va jusqu'à faire tuer des milliers et des milliers de personnes au nom des règles, des pseudo-règles et au nom de la morale établie par un Occident tyrannique. Ça, c'est fini. Et donc, je pense que l'affaire de Gaza va accélérer le discrédit de l'Occident. L'Occident est en train de se suicider à Gaza. L'OTAN est en train de perdre sa crédibilité à Gaza. Et ça, c'est très, très important pour comprendre ce qui va se passer et pour comprendre pourquoi tant de pays se tournent aujourd'hui vers les BRICS. C'est clair que le monde entier, la planète entière, on a marre, on a ras-le-bol de voir la manière dont les États-Unis décident qui est gentil, qui est méchant, décident ce qui est bien et ce qui est mal, alors qu'eux-mêmes sont actuellement plutôt dans le mal absolu. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on analyse un peu la chose d'un point de vue géopolitique et géostratégique. Alors, pour donner un cadre qui souligne l'urgence de la situation, je vous propose donc une approche et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, considérons la composition des partenariats eurasiens les plus importants, tant sur le plan économique stratégique. Alors, nous avons déjà les BRICS. Donc, c'est le Brésil, la Chine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Inde, l'Iran, la Russie, l'Afrique du Sud, avec environ 40 États candidats parmi lesquels de la zone eurasienne. Donc, nous avons la Biélorussie, le Kazakhstan, la Thaïlande, le Vietnam, la Mongolie, le Myanmar, la Malaisie, l'Indonésie, le Sri Lanka, le Bangladesh et le Pakistan. Alors, la deuxième association de pays qui est extrêmement importante, c'est l'OCS. Elle couvre aussi la Chine, la Biélorussie, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Russie. Et nous avons des pays observateurs comme l'Afghanistan, la Mongolie. Postulons aussi à l'adhésion, nous trouvons l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bahreïn, Cambodge, Égypte, Kuwait, Maldives, Myanmar, Népal, Qatar, Arabie Saoudite, Sri Lanka, Turquie, Émirats arabes unis. Et pour la CUI, pour la CUI, donc la communauté des États indépendants, nous avons l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, Kyrgyzstan, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine et l'Ouzbékistan. Bon, l'Ukraine, on peut imaginer donc la chose après le 24 février 2022. Alors, il reste encore l'Union économique eurasienne et qui compte aussi la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie, Kyrgyzstan, avec des observateurs comme l'Azerbaïdjan, l'Uzbékistan, le Tadjikistan et Cuba. Alors, mon général, sommes-nous en présence d'une abondante correspondance entre les intérêts des pays qui témoignent d'un renforcement du bloc eurasien à tous les égards. Et puis, j'aimerais bien aussi que vous nous en parlez de l'idée que vous avez évoquée en off sur l'opportunité que ces organisations coopèrent entre elles. Il y a beaucoup de pays qui sont membres dans toutes ces organisations, mais vous avez suggéré qu'elles restent elles-mêmes parce que c'est cela qui va garantir l'émergence d'un réel monde multipolaire. Oui, alors, l'esprit de la multipolarité, c'est justement le respect de l'autre, c'est la tolérance et c'est également le respect de l'identité culturelle de chacun des pays. Donc, ces alliances ont chacune leur propre vie, leur propre but, les pays qui en font partie, même si dans une grande partie des cas, les pays sont les mêmes. Chaque pays, chaque organisation doit garder sa spécificité, selon moi. Donc, ce futur de l'OCS, des BRICS et de la CEI, je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui fusionner tout ça dans une organisation de type OTAN intégrée parce que c'est justement ce que les pays ne veulent pas, ce que les pays qui sont attirés par les BRICS, ils sont attirés par la diversité et par la liberté qu'ils peuvent avoir d'avoir une opinion, d'être membre des BRICS sans être membre nécessairement de l'OCS, etc. Donc, je pense qu'il faut garder la spécificité de chacune de ces alliances et si une de ces alliances venait à défaillir, l'autre pourrait servir aussi de roue de secours. On l'a vu lors de l'opération spéciale, le fait que la Russie et toutes ses alliances avec elle lui a permis de s'en sortir sans aucun problème face aux sanctions, aux milliers de sanctions économiques qui ont été prononcées contre elle. Les sanctions économiques ne marchent pas parce que la Russie n'est pas seule. Et elle n'est pas seule parce qu'elle fait partie non pas seulement d'une alliance, mais elle fait partie d'une multitude, d'un réseau d'alliances avec les BRICS, avec l'OCS, avec la CEI et avec beaucoup d'autres alliances. Donc, c'est un peu ça, cet esprit qu'il faut garder. Et l'esprit des BRICS, c'est justement la diversité, le multiculturalisme, la possibilité d'avoir des opinions qui ne sont pas celles d'un chef, la possibilité d'avoir une organisation qui n'est pas intégrée comme celle de l'OTAN, où tous les pays vassaux doivent obéir aux maîtres. L'OTAN, c'est ça, c'est ce que rejette aujourd'hui la majorité planétaire. La majorité planétaire ne veut plus de ça, ne veut plus d'une organisation intégrée. Et donc, la fusion de l'OCS, des BRICS et de la CEI créerait en quelque sorte cette sorte d'organisation intégrée qui n'est pas bonne pour le futur, qui, de mon point de vue, n'est pas bonne pour l'attractivité même de ces organisations. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on rajoute l'aspect économique, qui est très important et déterminant. Alors, les BRICS ont déjà abandonné le dollar américain, étant donné qu'ils payent 85 % actuellement de leurs échanges en monnaie locale. La CEI, c'est la même chose. Elle aussi, elle règle environ 85 % de ses transactions avec l'étranger en monnaie nationale. Nous avons également l'Union économique eurasiatique, qui œuvre depuis longtemps pour la stabilité mutuelle entre les États eurasiens, et a réussi non seulement à émanciper les économies nationales de la dépendance vis-à-vis des produits occidentaux et du dollar américain, mais aussi à restaurer l'autonomie dans divers secteurs du marché, élément clé pour un pôle qui veut se définir comme tel et coopérer, non plus se faire concurrence dans un système multipolaire. Alors, l'effet de la stabilité eurasienne se fait, sans aucun doute, énormément sentir sur les autres continents et donc sur les autres pays de ces partenariats. Alors, mon général, devient-il alors nécessaire de consolider l'Eurasie par des formes de défense et de garantie de sécurité, pour que la phase politique et économique, dans le sens le plus large, puisse se dérouler sans obstacles majeurs ? D'abord, ce que je crois, moi, c'est que le pouvoir de nuisance de l'OTAN est en train de chuter à très grande vitesse, c'est-à-dire que l'OTAN n'a plus les moyens de s'opposer à l'émergence des BRICS, de l'OCS, etc., et la puissance économique de ces organisations est en croissance telle, et le déclin simultané de l'OTAN par rapport à ces organisations se fait dans une ampleur telle qu'à mon avis, la bascule de puissance économique qui est à la base de tout, c'est la puissance économique qui permettra à ces organisations de réussir ou d'échouer, mais à mon avis, elles vont réussir uniquement parce que la bascule s'est produite déjà, et que la puissance économique est déjà au rendez-vous, et elle n'a pas, alors elle a bien sûr besoin d'être protégée, et elle l'est, elle l'est, par la montée en puissance considérable de la puissance militaire à la fois de la Chine, de l'Inde, et de la Russie, bien sûr, qui reste la première puissance économique, la première puissance militaire, militaire du monde aujourd'hui, donc elle est suffisamment protégée, et elle n'a pas besoin de se protéger de manière supplémentaire en s'organisant en s'organisant de manière plus intégrée. Donc voilà, pour moi, l'économie, la croissance économique de toutes ces organisations est sur la bonne voie, sur l'autoroute de la croissance, toutes ces organisations nouvelles roulent trois fois plus vite que l'OTAN et les pays qui lui sont rattachés, donc pour moi c'est terminé. L'OTAN, la dédolarisation est en cours, l'OTAN est en train de perdre et a perdu déjà une très très large part de son pouvoir de nuisance, et je ne serais pas surpris que lorsque l'affaire ukrainienne sera terminée, l'OTAN explose, ou implose comme vous voulez, et se détruise elle-même. Alors on va voir aussi avec les élections américaines ce qui va se passer, mais pour l'instant l'OTAN n'est pas au mieux de sa forme, elle a encore, dans la guerre de l'information, elle a encore quelques atouts, elle réussit à faire croire, à donner l'illusion qu'elle est encore puissante, elle ne l'est plus, et sa puissance et son pouvoir de nuisance décroît chaque jour dans des proportions considérables. D'accord. Alors, dans la situation actuelle, général Delavarde, avec toutes les informations qui sortent, comme quoi les optiques d'antan, en particulier les Américains, mais il y a aussi la France et d'autres, qui envoient des soldats combattre dans le Donbass, comment vous, est-ce que ce n'est pas une tentative justement de taquiner dans le meilleur des cas, sinon d'entraîner la Russie dans une grave erreur, par exemple à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques ? Non, mais je ne pense pas qu'on en arrive là, tout simplement parce que l'Occident connaît ses limites, il sait très bien qu'il ne peut pas aller très loin, et puis surtout, Poutine est un homme à viser, il ne se laissera pas prendre au piège par l'OTAN, pour l'instant, il est le maître des horloges, il est le maître du jeu, et en Ukraine, il avance, il avance parce que tous les jours, le front ukrainien recule, les soldats ukrainiens sont en train de douter dans des proportions très importantes, j'ai vu pas plus tard que sur les médias ukrainiens eux-mêmes, que les désertions dans l'armée ukrainienne atteignent des niveaux considérables, on parle au moins de 100 000 au niveau politique, et les médias vont même jusqu'à 170 000 désertions, c'est considérable pour une armée qui aujourd'hui aligne sur le terrain entre 600 000 hommes, ou à 800 000 hommes, donc c'est pratiquement 20% et même plus de 20% des soldats qui finalement quittent le champ de bataille en disant c'est bon, on a compris, on a perdu, et c'est ainsi. Donc pour moi, les quelques soldats perdus occidentaux qui vont se frotter à l'armée russe en Ukraine, que ce soit dans le Donbass ou que ce soit à Kours, ça va pas durer bien longtemps, l'affaire est en train de se conclure, et je le répète, Vladimir Poutine est maître des horloges, c'est lui qui dirige, qui sait le moment où il faudra mettre le pied sur l'accélérateur et terminer l'affaire, pour l'instant il avance relativement vite, avant les élections américaines, et on verra en fonction du résultat de ces élections, il agira certainement, soit dans le sens d'une accélération de l'opération, assez brutale, soit dans le sens de la continuation de ce qu'il fait, c'est-à-dire une attrition progressive des forces armées ukrainiennes sur le champ de bataille. – Mais une dernière question, mon général, quand vous dites que l'OTAN risque une implosion ou une explosion après la conclusion d'un accord de paix en Ukraine, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez ça ? – Oui, pourquoi ? Tout simplement parce que si l'OTAN perd, parce que c'est l'OTAN qui se bat contre la Russie en Ukraine, si l'OTAN perd en Ukraine, elle aura montré au monde entier que finalement elle n'aura servi à rien. Elle n'aura servi à rien puisqu'elle n'est pas suffisamment puissante pour s'opposer, pour protéger les États européens, pour protéger l'Ukraine ou pour protéger qui que ce soit. Donc les États européens vont comprendre petit à petit qu'on les a menés en bateau, qu'on les a roulés dans la farine, en les entraînant dans une guerre qui n'était pas la leur, ce n'était pas la guerre des Européens et ça n'aurait jamais dû être la guerre des Européens. Donc les États-Unis ont réussi à entraîner le proxy dans la guerre. Je pense donc que si l'OTAN échoue, et il va échouer, et il va échouer, si l'OTAN échoue en Ukraine, l'OTAN n'a plus de, je ne suis pas le seul à le dire, l'OTAN n'a plus d'avenir. Il n'a plus d'avenir. Pourquoi appartenir à l'OTAN sachant qu'il n'aura servi à rien, ni pour protéger l'Ukraine, il n'aura pas eu la puissance de s'opposer, ni le courage, de s'opposer à l'armée, aux forces russes. Et donc, je ne me fais aucune illusion, l'OTAN n'a pas d'avenir aujourd'hui. De 2022 à 2023, nous avons 23 pays qui ont officiellement soumis leurs demandes pour rejoindre les BRICS, à savoir l'Algérie, l'Argentie, le Bahreïn, le Bangladesh, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Égypte, l'Éthiopie, le Honduras, l'Indonésie, l'Iran, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigeria, la Palestine, l'Arabie saoudite, la Serbie, le Sénégal, la Thaïlande, les Émirats arabes unis, le Venezuela et le Vietnam. Et ceci, donc, ce qui démontre, comme vous l'avez souligné, si bien souligné, dans la première partie, l'attractivité géopolitique et économique croissante de cette organisation. Alors, nous avons, des pays ont été intégrés, en fin 2023, début 2024, à savoir l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Iran. Ces pays-là ont obtenu leur adhésion qui est devenue effective en 2024, comme je viens de le souligner. Et à Kazan, à Kazan, le statut de partenaire, de partenaire des BRICS a été accordé à la Turquie. Et je me rappelle bien quand je vous ai eu pour l'émission concernant la Turquie, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que moi, pour moi, je ne pense pas que la Turquie pourrait devenir membre des BRICS. En revanche, comme pays partenaire, oui. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Donc, il y a le Kazakhstan aussi, l'Ouzbékistan, l'Algérie, la Biélorussie, la Bolivie, le Cuba, l'Indonésie, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, l'Ouganda et le Vietnam. Et on a donc le concept de BRICS+, a ainsi l'ambition de développer des liens économiques avec le Sud global. Les États membres travaillent à l'acclare d'une banque d'investissement et une monnaie de réserve alternative au dollar. Bien que les choses vont certainement prendre un peu de temps, ce n'est pas une question facile. Alors, comment analysez-vous ces évolutions ? Oui, si vous voulez, les BRICS, aujourd'hui, vont gagner pour des raisons économiques, je l'ai dit, et monétaires. L'attractivité des BRICS, elle est liée, je l'ai dit aussi tout à l'heure, en grande partie au conflit en cours, à la fois en Ukraine, mais surtout à Gaza. Ça a précipité l'attractivité, ça a renforcé l'attractivité des BRICS, et puis je crois que tout ça va faire effet boule de neige, c'est-à-dire que la puissance économique des BRICS qui est émergente, mais qui aujourd'hui croît trois fois plus vite que la puissance économique de l'OTAN et des pays qui lui sont liés, ça, ça va attirer aussi beaucoup de monde. Les gens vont s'apercevoir que finalement, la tyrannie de l'OTAN et l'hégémonie US leur coûtaient très cher et que c'est mieux de se mettre du côté des BRICS et des autres organisations de même style. Donc moi, ce que je pense, c'est que de très nombreux pays vont trouver, vont voir ce que donne le statut de partenaire parce que le statut de partenaire, c'est un statut qui permet de participer à beaucoup de choses. Par exemple, on peut être, quand on est partenaire, on peut être plus facilement candidat à la nouvelle banque de développement qui va accorder des prêts, des prêts au développement qui ne seront pas accordés aux mêmes conditions que ceux qui étaient accordés par le FMI, par exemple. Le FMI, lorsqu'il donnait des prêts ou lorsqu'il donne des prêts, impose des conditions qu'il faut respecter sinon on n'a pas le prêt. La nouvelle banque de développement conduite et dirigée par Dilma Roussel, ancienne présidente du Brésil, cette banque de développement va accorder des prêts en fonction de la qualité du projet et va aider en particulier tous les pays partenaires. Donc le fait d'être pays partenaire, ça n'est pas neutre. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas été élu dans les nombreux candidats à l'adhésion soit comme membres à part entière soit comme membres partenaires, beaucoup n'ont pas été retenus pour l'instant. Ceci ne veut pas dire qu'ils ne le seront pas demain. Je me souviens de l'Algérie qui avait été on va dire un peu écartée par l'Inde l'année dernière pour son adhésion à part entière. Cette année, elle intègre en tant que membre partenaire et je sais très bien qu'elle a le soutien plein et entier de la Russie pour son adhésion parce qu'elle est un allié fidèle et qui n'a jamais trahi le camp de la multipolarité. C'est un membre pour la multipolarité certainement essentiel. Toute l'Afrique un peu est derrière. C'est-à-dire que l'Afrique sahélienne aujourd'hui elle rejette et il suffit d'avoir écouté le discours à l'ONU du représentant du Burkina Faso le dernier discours qui a été prononcé. Il est extrêmement clair et il renvoie un peu l'Occident otanien dans les cornes en disant ça suffit. Vous nous avez exploités vos méthodes ne sont pas les nôtres votre culture et vos valeurs ne sont pas les nôtres foutez-nous la paix. Et nous on aura les alliés qu'on souhaite avoir et ces alliés bien sûr que l'Afrique sahélienne va se tourner tout entière vers les BRICS. Le partenaire privilégié de l'Afrique sahélienne sera la Russie sans aucun contexte. D'accord. Alors j'aimerais bien évoquer un fait que c'est une étude du FMI. Alors il y a un rapport du FMI récent qui parle de la participation des pays BRICS à l'économie mondiale. Donc même selon les analystes occidentaux au cours des cinq prochaines années l'économie mondiale s'appuiera davantage sur les pays BRICS que sur les états du G7. Alors les prévisions du FMI indiquent que l'essentiel de la croissance au cours de la période à venir proviendra de la Russie, de la Chine, de l'Inde et du Brésil. Dans le même temps la contribution attendue à l'économie mondiale des membres du G7 comme les États-Unis, l'Allemagne et le Japon sera revue à la baisse et surprise et des pays comme l'Égypte et le Vietnam donc qui viennent enfin l'Égypte qui est déjà membre des BRICS et le Vietnam aussi membre partenaire en raison d'un poids donc plus important des économies en développement évalué en termes de parité de pouvoir d'achat en termes de taux de croissance économique atteindront le niveau de pays comme l'Allemagne et le Japon donc et selon les prévisions du FMI la Chine restera le plus grand contributeur à l'économie mondiale donc l'Inde qui accroît également de manière significative son influence sur la croissance mondiale occupera la deuxième place donc c'est le FMI qui le dit nous ne pouvons pas le soupçonner de sympathie à l'égard de la Russie ou même de la Chine alors général Delavarde peut-on dire que sur le plan économique les jeux sont déjà faits pour les prochaines décennies alors moi pour moi c'est clair oui la réponse est oui et sans aucune contestation les jeux sont faits c'est-à-dire que la bascule a eu lieu et aujourd'hui les pays BRICS creusent l'écart dans des proportions incroyables moi je regardais l'apport alors d'abord la puissance économique des BRICS en parité de pouvoir d'achat est aujourd'hui à plus de 36 36 et demi pour cent de la part du PIB mondial alors que la part du G7 ou de l'Union européenne et des USA n'est que de l'ordre de 29 pour cent donc la bascule a déjà eu lieu mais en plus le FMI qui nous donne ces données je le connais bien pour pratiquer ces données depuis des années et des années en début d'année il vous donne toujours des prévisions pour l'année en cours et ces prévisions sont toujours pessimistes pour les pays concurrents de l'Occident otanien et optimistes pour l'Occident otanien et en cours d'année ces prévisions évoluent évoluent dans des proportions considérables la Russie par exemple était donnée à 5400 milliards de dollars en parité de pouvoir d'achat en PIB parité de pouvoir d'achat en début d'année la Russie est maintenant à 6900 et elle est placée par le FMI elle a augmenté donc la prévision a augmenté en 6 mois de 26% ça veut dire que les données du FMI sont quand même sujettes à caution et que à force c'est le moins que l'on puisse dire c'est le moins que l'on puisse dire 26% en 6 mois c'est colossal et la Russie vient de rejoindre dans les données du FMI la 4ème place économique mondiale en parité de pouvoir d'achat devant le Japon loin devant le Japon et loin devant l'Allemagne donc ça y est c'est réglé le FMI s'est enfin rendu compte que la Russie était une grande puissance économique et en fin d'année je vous mets mon billet qu'il va y avoir une croissance supérieure à celle que prévoit le FMI le FMI aujourd'hui prévoit pour la Russie pour cette année 2024 dans les prévisions d'octobre 3,2% de croissance pour la Russie les données du ministère russe de l'économie et des finances dit nous on ne va pas faire 3,2 on fera 3,9 et je pense qu'ils le font et que le FMI est encore en retard d'une guerre pour donner la réalité des chiffres parce que cette réalité là de mon point de vue je vous le dis et je prends le pari aujourd'hui les BRICS et leurs partenaires dépasseront avec le nouvel élargissement des BRICS qui aura lieu probablement l'année prochaine au Brésil qui prend la présidence tournante des BRICS les BRICS dépasseront la moitié du PIB mondial alors que l'occident otanien restera à 27 28 27% du PIB mondial 27-28% du PIB mondial c'est ce qui va arriver dès l'année prochaine donc bon moi je prends le pari devant vous et devant vos auditeurs que l'année prochaine les BRICS plus leurs pays partenaires dépasseront la moitié du produit intérieur brut mondial en parité de pouvoir d'achat selon des données qui nous seront gracieusement fournies par le FMI parce que le FMI sera bien obligé de coller ses prévisions à la réalité et la réalité c'est ça d'accord alors maintenant j'aimerais bien venir un peu à l'Afrique et voir comment tout cela va impacter justement l'évolution de l'Afrique et les pays du Sahel en particulier que vous avez évoqué durant la seconde question alors pour la Russie et la Chine le Sahara le Sahel la région sahélo-saharienne représente une zone par laquelle la pression sur le Rimland comme le définit Spikman peut être réduite et en effet si l'on se réfère aux travaux du plus influent géopolitologue et géostratège russe Alexandre Dogine les pays du Sahara apparaissent dans le contexte de la défense de l'Eurasie comme une frontière sud dans le cas d'une alliance entre la Russie et les pays arabo-islamiques alors et les forces aussi pas uniquement les pays alors or toute la région du conflit en question qui s'étend du Sahel au delta du fleuve Congo à travers l'Afrique de l'Ouest peut être définie comme une zone chaotique de fragmentation difficile à stabiliser et où les puissances internationales et régionales ont du mal à appliquer une quelconque ligne de conduite en raison de conflits ethniques et religieux résultat d'un colonialisme de longue date alors cependant le lancement de l'AESS c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel ouvre une porte de changement intéressant du fait que dans le cadre donc des BRICS et de l'OCS si l'Algérie la République Centrafricaine et la République démocratique du Congo soutiennent l'AESS et accompagnent sa dynamique de collaboration essentiellement avec la Chine et la Russie cela pourrait sortir cette région de son instabilité caractéristique et en faire une région stratégique à la fois pour la défense de l'Eurasie comme le dit Douguin et à travers le contrôle du Sahara et pour le contrôle de la macrozone elle-même au profit de tous les peuples de la région alors mon général qu'en pensez-vous de cette possibilité et une telle solution dans le cadre des BRICS et de l'OCS est-elle plausible ? Oui non mais ce que vous me dites est particulièrement pertinent c'est-à-dire que les pays du Sahel s'organisent aujourd'hui je dois le dire un petit peu contre cet Occident otanien qui les a un petit peu bousculés et martyrisés et qui continue de le faire aujourd'hui en ce moment le chaos dans ces régions-là le chaos il ne sort pas de nulle part il est instrumentalisé pour essayer d'affaiblir d'affaiblir et de diviser ces régions je pense que les BRICS et le fait que ces pays sahéliens et autres d'ailleurs se tournent de plus en plus vers la Russie et vers la Chine je pense qu'au moins pour un temps ça va stabiliser l'Afrique et ça va lui permettre de se développer à un rythme plus élevé parce qu'il y aura moins d'insécurité et parce que les conditions économiques qui leur seront proposées par les créanciers probablement des BRICS seront moins mauvaises que celles qui leur étaient proposées par le FMI et par l'Occident otanien voilà donc moi je suis optimiste pour le développement de cette partie de l'Afrique bien sûr qu'il y aura encore des tentatives de déstabilisation par l'Occident otanien qui lui n'a comme seul objectif que de diviser pour régner ils veulent diviser pour régner et vivre sur le dos de leurs victimes c'est ça l'Occident otanien et bien donc là si ces pays du Sahel s'organisent si cette organisation est soutenue par des pays comme la République centrafricaine comme vous l'avez dit ou l'Algérie et d'autres l'Afrique a un espoir de développement plus rapide que celui qu'elle pouvait avoir avec les anciens pays colonisateurs et les nouveaux pays prédateurs que sont les Etats-Unis qui ne s'intéressent pas à l'Afrique en tant qu'être humain on le voit puisque il y a il y a en Palestine bon c'est pas l'Afrique mais on voit le respect de la personne humaine que peuvent avoir les Etats-Unis et leurs alliés israéliens et ça tout le monde le voit donc les Etats-Unis ne sont pas intéressés à sauver des vies africaines au contraire ils sont le seul intérêt des Etats-Unis c'est un intérêt économique et financier c'est piller les ressources de l'Afrique à leur profit et c'est tout c'est tout ce qu'ils veulent faire donc devant un tel projet les Etats-Africains ont tout intérêt à s'unir et à rejoindre la multipolarité qui est la seule manière pour eux de s'en sortir beaucoup mieux il y a une autre région enfin pas une autre seulement mais il y a deux régions où cette concurrence entre le grand puissance s'exacerbe de plus en plus on a l'Afrique centrale qui comprend la région du Katanga l'actuelle république démocratique du Congo est riche aux minéraux essentiels dont dépend l'essor actuel du développement technologique de la majorité des pays industrialisés la Chine est bien en avant sur les Etats-Unis en matière de production depuis la conclusion d'accord il y a plus de 10 ans mais la logistique reste un défi et c'est là que les Etats-Unis pensent pouvoir rivaliser avec la Chine c'est l'objectif du corridor de l'Obito annoncé lors du sommet du G20 à Delhi l'année dernière et le projet vise à l'origine à relier la Zambie les régions riches en minéraux de la république démocratique du Congo à l'océan Atlantique via l'Angola en modernisant un chemin de fer de l'époque coloniale mais il est désormais prévu de l'étendre à la Tanzanie c'est-à-dire carrément un peu vers la corne de l'Afrique dont le but de créer ainsi le premier chemin de fer transcontinental d'Afrique alors ce dernier pays possède également d'importantes réserves minérales et est connu pour sa capacité à équilibrer plus ou moins géopolitiquement les intérêts des différentes puissances mondiales alors général de la Varde la région du Sahel notamment les trois pays de l'AES seront inévitablement au cœur de cet enjeu alors comment pourrait-il s'y positionner en collaborant avec les BRICS et l'OCS notamment la Chine et la Russie mais aussi l'Algérie et l'Inde qui ont de grands intérêts dans cette région de l'Afrique australe oui si vous voulez d'abord ce qu'il faut voir et vous l'avez souligné c'est qu'il y a plusieurs parties en cause il y a la multipolarité versus l'Occident otanien qu'on va définir comme ça l'Occident otanien ce qu'il faut savoir c'est que les moyens financiers des uns et des autres sont en évolution rapide les moyens financiers de l'Occident otanien sont en déclin extrêmement rapide les économies de l'Occident otanien sont en chute libre aujourd'hui voire en faillite pour certains états dont la France et que dans ces conditions un état qui n'a plus rien dans ses caisses est en difficulté lorsqu'on lui demande d'investir dans des projets à l'étranger à l'étranger ou en Afrique par exemple donc les moyens financiers et économiques de l'Occident otanien pour investir en Afrique sont en décroissance rapide et ne pourront pas faire face à l'augmentation très rapide des moyens économiques et financiers des pays de la multipolarité dont on a dit tout à l'heure que la croissance était bien plus rapide que celle de l'Occident otanien donc dans ce bras de fer tous les pays d'Afrique même ceux qui aujourd'hui composent encore avec l'Occident il y a bien un moment où ces pays-là vont se rendre compte qu'ils n'ont pas intérêt à s'acoquiner à se mettre avec le pays ou le groupe de pays qui va perdre la partie demain et donc ils rejoindront tous la multipolarité et ce fameux corridor pourra se faire et les pays du Sahel y ont leur rôle à jouer parce qu'ils sont riches en ressources ce qui intéresse les occidentaux dans le Sahel c'est pas les sahéliens la population sahélienne ils s'en contrefichent c'est pas ça ce qui les intéresse c'est évidemment les ressources minières et naturelles que peuvent offrir ces pays-là et donc je pense que les pays du Sahel ont tout intérêt et ils vont le faire à prendre leur place dans ce fameux corridor pour essayer un corridor qui sera réalisé j'en ai la conviction en grande partie par des capitaux et peut-être même une manœuvre chinoise c'est les Chinois qui vont financer une grosse partie de cette affaire-là parce qu'ils voient aussi leur intérêt les Chinois voient leur intérêt dans cette affaire le tout c'est qu'ils ne se comportent pas demain ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore mais qu'ils ne se comportent pas demain comme les occidentaux se sont comportés hier ça les Africains par rapport à ça le général Delavarde les Africains disent que la Chine construit même s'il y a des dettes qui sont contractées auprès d'elle mais elle construit des infrastructures elle construit des hôpitaux des écoles elle construit des ingénie elle exploite avec les gens autochtones tout ce qu'elle peut faire il y a aussi la Russie qui la rejoint dans cette voie notamment en donnant la technologie nucléaire à l'Egypte il y a une très grande centrale nucléaire c'est la première fois qu'un pays africain accède à l'énergie nucléaire civile mais même pas uniquement l'Egypte il y a eu il y a quelques jours un forum organisé par Rosatom c'est la grande entreprise le géant russe du nucléaire en Namibie et où beaucoup de solutions ont été proposées aux pays africains notamment Cotier dont Cotier à qui Rosatom a proposé les centrales nucléaires flottantes pour c'est-à-dire avec la formation la 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 prospection aussi même du combustible de l'uranium et sa transformation sur place Oui vous voyez là les exemples même de coopération qui peuvent s'établir entre la Chine la Russie et l'Afrique et l'Afrique n'est pas dupe elle sait très bien elle sait très bien qu'elle est plus respectée aujourd'hui par les pays de la multipolarité qu'elle ne l'était par les pays de l'OTAN les ex-puissances colonisatrices qu'elles soient britanniques françaises ou les nouvelles comme le sont un peu les Etats-Unis qui ont mis les pieds en Afrique uniquement pour tailler des croupières en particulier à la France aussi d'ailleurs parce que à l'intérieur de l'OTAN on se taille des croupières entre alliés les Etats-Unis ont joué beaucoup de mauvais tours à leur allié français que ce soit en Afrique ou ailleurs en Australie par exemple avec l'affaire des sous-marins et des contrats volés à la France donc les pays africains comprennent tout ça ils comprennent leur intérêt surtout et ils ont raison de le comprendre alors après il faudra voir si tout cela se concrétise à long terme à plus long terme dans des dans des partenariats gagnants-gagnants avec les BRICS je pense que ce sera le cas au moins pour un temps après est-ce qu'une puissance émergera une nouvelle puissance qui ne sera plus les Etats-Unis les Etats-Unis sont aujourd'hui je ne veux pas dire condamnés à dépérir et à décliner c'est l'Empire romain au moment de la chute de l'Empire romain ils sont en train de s'effondrer on le voit quand on voit la société américaine ses mœurs un peu étranges son addiction à la drogue et c'est ça le modèle qu'on voudrait nous proposer ou que les Etats-Unis voudraient proposer au monde entier c'est ça le modèle d'un chef d'un chef de la planète d'un hégémon pour la planète non ça ne peut pas être ça donc il faut regarder ce qui se passe dans les rues les drogués au fentanyl les gens surpoids c'est pas un modèle pour le reste de l'humanité je ne pense pas aujourd'hui et je pense que les Etats-Unis aujourd'hui et patrons de l'OTAN de l'Occident otanien sont en train de jouer un rôle de repoussoir c'est un repoussoir pour cet Occident otanien rien que de regarder vivre ces gens-là avec les valeurs qu'ils nous proposent on n'a pas envie de les suivre que ce soit d'ailleurs les Africains les Asiatiques les Sud-Américains mais même une bonne partie des populations européennes n'ont pas du tout envie de suivre ce modèle dont je fais partie n'ont pas du tout envie de suivre ce modèle quel exemple donne-t-il au monde et dans un moment où non seulement le recul économique est dû à la mauvaise gestion ou mauvais choix mais aussi il y a un problème énorme c'est celui du recul de la démographie en Occident vous avez totalement raison tout est dans deux choses l'avenir du monde il est dans deux domaines il est dans la démographie et il est dans l'économie quand vous étudiez l'évolution économique des choses et l'évolution démographique des choses vous savez quel est le parti qui l'emportera et quel est le parti qui périra et quand vous regardez aussi au-delà de l'économie et de au-delà de l'économie et de la démographie regardez aussi les valeurs les valeurs absolument et c'est lié justement c'est lié justement à la démographie voilà on ne peut pas avoir une économie ou avoir une société ou quoi que ce soit quand les valeurs justement qui gouvernent la société humaine mène à son déclin démographique tout à fait tout à fait et là là on est tout à fait vous avez raison c'est ça le problème des valeurs si vous rajoutez donc démographie économie et valeurs vous avez fait le tour du problème et vous savez quelle est la partie du monde qui va qui va gagner qui va émerger et quelle est la partie du monde qui va perdre pour ces trois raisons économiques démographiques et les valeurs général Dominique Delavarde je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet merci encore une fois et à très bientôt c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité tout le plaisir est pour nous de m'avoir invité 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 C'est parti !